Il était une fois un meunier qui, sentant qu'il allait mourir, partagea tout ce qu'il possédait entre ses trois fils. L'aîné eut le moulin, le second l'âne, et le plus jeune n'eut que ce qui restait, le chat. Le pauvre garçon ne pouvait se consoler de cette modeste fortune. « Si mes frères veulent s'entraider, disait-il, ils pourront gagner leur vie. L'âne portera les sacs de blé que le moulin aura moulu. Mais moi, que puis-je faire d'un chat ? Certes, mon chat est joli avec son pelage noir, mais cela ne me donnera pas à manger. À moins que je ne le mange, lui. Oh, mais je n'en ai pas le courage, non. D'ailleurs, un chat, ça ne se mange pas. Cependant, le chat, qui entendait tout cela, se dressa sur ses pattes de derrière, et, chose curieuse, il se mit à parler. Je traduis. Ne vous désolez point, mon mère. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de gants, de lunettes, non, de ciseaux, non, de chaussettes. Ah, pardon, de bottes, de bottes. Et vous verrez. Je vous laisse à penser combien le jeune maître fut étonné d'entendre parler son chat. Il fit ce qu'il avait demandé. Le chat enfila ses petites bottes bravement. Il mit le sac à son cou, en prit les cordons avec ses deux pattes de devant et s'en alla dans une clairière où il y avait beaucoup de lapins. Il mit dans son sac un peu de son, dont les lapins sont très friands, puis il fit le mort. Il n'eut pas longtemps à attendre. Un jeune étourdi de lapin vint se fourrer dans le sac, pensant faire un excellent déjeuner. Aussitôt, le chat tira les cordons. Ça y est, et le lapin fut pris. Le chat botté s'en alla chez le roi et demanda à le voir. On fut tellement surpris d'entendre parler un chat qu'on l'introduisit immédiatement chez le roi. Le chat botté fit une profonde révérence et dit Sire, voilà un lapin de garenne que mon maître, monsieur le marquis de Carabas, a pris à la chasse et qu'il m'a chargé d'offrir de sa part à votre majesté. Cela me fait bien plaisir, dit le roi. Remercie pour moi, monsieur le marquis de Carabas. Monsieur le marquis de Carabas. Vous pensez bien que c'était là un nom que le chat venait d'inventer. Son maître s'appelait tout simplement Jeannot. Et chaque jour, de la part du marquis de Carabas, le chat botté apportait du gibier au roi. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, une des plus jolies princesses qu'on puisse imaginer, il dit à Jeannot, Si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite. Baignez-vous dans la rivière, à l'endroit que je vous indiquerai, et laissez-moi faire. Jeannot se baigna, et le roi vint à passer dans son carrosse. Alors le chat botté se mit à crier. Au secours, au secours, monsieur le marquis de Carabas est en train de se noyer. A ce cri, le roi met la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait si souvent apporté du gibier, il ordonna bien vite à ses gardes d'aller secourir monsieur le marquis de Carabas. On le tire de l'eau, on lui met des vêtements d'un des officiers, et le roi, ravi de connaître un homme qui avait été si aimable avec lui depuis des mois, le fit monter dans son carrosse avec la princesse pour poursuivre la promenade. Le chat botté prit les devants. Il rencontra des paysans qui fauchaient un prêt, et leur teint ce langage. « Bonne chance, je vois bien ! » « Bonne chance qui fauchait ! » « Je vois pas, il y a des convaincés qui vous fait ! » « Si vous ne dites au roi qui va passer par là que ce prêt que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés, menus, comme chair à pâté ! » « Oui, non, moi, je tiens, moi, maintenant, le chair à pâté ! » Ahuri d'entendre parler un chat, et fort effrayé, les faucheurs obéirent. Quand le roi s'arrêta pour leur demander à qui appartenait ce prêt qu'il fauchait, ils répondirent tous ensemble « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » Le roi pensa que le marquis de Carabas possédait là un bien beau prêt. Le chaboté, qui allait toujours en devant du carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi commençait à trouver que le marquis de Carabas était un homme bien riche. Enfin, le chaboté arriva dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche du royaume, car toutes les terres par où le roi venait de passer étaient sa propriété et non celle du marquis de Carabas. Le chat alla trouver l'ogre dans son grand salon, lui fait la révérence, bien poliment, et lui dit « Si, rogres, on m'a dit que vous pouviez, quand vous le vouliez, vous changez en n'importe quel animal, en lion, par exemple. » « C'est vrai, répondit l'ogre. Tenez, vous allez voir. » Et hop, il se transforma en lion sur le champ. Le chaboté eut tellement peur qu'il courut se réfugier sur un toit d'où il manquait dix fois tombé, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quand l'ogre eut repris sa forme ordinaire, le chat descendit de son toit et lui dit, l'air insolent, « Je suis certain qu'il vous est tout à fait impossible de vous changer en un animal très petit, comme un rat ou une souris, par exemple. » Et il se changea en une toute petite souris. Aussitôt, le chat sauta dessus et la mangea. Plus d'ogre. Vous devinez la suite ? Quand le roi arriva au château, le chat accourut au pont-levis et saluant le roi jusqu'à terre, « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. » « Ce château est aussi à vous, monsieur le marquis. » « Non seulement le château, mais tout ce qui l'entoure, si. » Le marquis de Carabas se garda bien de contredire son chat. L'ogre ne dit rien non plus, puisque le chat l'avait mangé. Ainsi Jeannot, fils de Meunier, fut-il le plus riche propriétaire du royaume, l'ami du roi et bientôt son gendre, car la princesse l'épousa dans le mois qui suivit. Quant au chaboté, il devint grand seigneur et ne courut plus après les souris, si ce n'est pour s'amuser. Miaou !